Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première expérience de réalité virtuelle avec Olivier. On est donc à Game Over à Nice, proche de là où j'habite, à 10 minutes de chez moi et donc je vais vivre aujourd'hui la première expérience de réalité virtuelle en sa compagnie. Il a ouvert donc ce centre qui est composé de 6 postes, 6 stations avec des bonnes configs, on peut le voir, il y a des bonnes machines, on a des écrans sur lesquels sont reportés le gameplay qu'on voit à travers le casque et donc du coup j'aimerais te poser quelques petites questions à savoir, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de créer cet espace ? Alors c'était il y a à peu près un an et demi, j'ai découvert ça qui sortait, qui allait être sorti dans quelques années, enfin quelques mois et je me suis dit bah ça serait cool d'avoir ça à Nice, un type de divertissement comme un peu un goudi comme ça, un centre et du coup avec de fil en aiguille j'ai demandé aux entreprises, enfin au HTC Vive etc. et ils m'ont répondu tous favorablement donc si on est lui je suis remis directeur d'une société. Alors moi qui suis particulièrement l'univers PC, l'univers gaming, je sais pourquoi je choisis un Vive, toi pourquoi tu as choisi Vive parce qu'il en existe plusieurs de casques ? Exactement alors pour plusieurs raisons, la première évidente c'était parce qu'ils avaient un partenariat avec Steam, donc voilà pour ceux qui connaissent Steam, c'est vraiment la plateforme de jeux vidéo mondiale, super simple, donc partenariat avec HTC, j'étais sûr qu'il allait avoir plein de contenu justement. Deuxième petite chose, c'était le numéro 1 actuel sur le marché, le HTC Vive, d'où son prix. Mais c'est vraiment le seul, enfin le seul, maintenant avec d'autres capteurs qu'on peut acheter dans les autres, ça revient au même, on peut vraiment se balader dans les 4m² qu'on programe et c'est vraiment quelque chose d'incroyable de pouvoir se dépasser dans un jeu, même limité à 4m². Allez dernière petite question, je sais qu'il y a une petite info exclusive, un truc génial qui arrivera en septembre, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors si tout se passe bien en septembre, je vais recevoir enfin les plateformes de mouvement Virtux Omni. En fait c'est plateforme, c'est tout simple, à la place de se téléporter ou d'avancer comme on fait dans les jeux actuels, il faudra tout simplement m'accrocher dessus et ça simulera la course. Je t'en remercie pour tout ça, si ce n'est pas prêté au jeu, je te dis à la prochaine, pour une nouvelle aventure c'est sûr. Et maintenant je me dirige vers le casque et on va voir un petit peu ce que ça donne. Les présentations étant faites, on passe à la partie équipement maintenant, donc Olivier vient bien évidemment tout m'installer, le casque, bien m'expliquer toutes les consignes puisqu'on a 4m² de zones sur lesquelles on va pouvoir se déplacer. Donc il est important de voir un petit peu comment cela fonctionne une fois qu'on a le casque sur la figure. Une fois qu'on a le casque donc sur la tête, on ne voit plus autour de nous, mais un grillage bleu apparaît dans tous les jeux au moment où on s'approche un petit peu trop près d'un mur réel. Il n'hésitera pas également à nous expliquer toutes les commandes des jeux afin que notre expérience puisse se passer au mieux possible. Il interviendra même lors de certaines séquences de gameplay si on le sollicite. Ou alors pour nous dire, attends, regarde, tu n'utilises pas par exemple telle fonctionnalité du jeu qui permet de poser une tourelle. Essaye, tu verras, c'est sympa. Tout ça, une fois étant fait, on est parti, on est lancé. Les premières minutes de jeu forcément sont un petit peu à tâtons. Moi c'était la première fois que j'avais HTC Vive sur la tête. C'est un petit peu déconcertant, on se retrouve vraiment projeté dans un univers de jeu. Et le fait de pouvoir se mouvoir et d'avoir les deux grips dans les mains pour pouvoir tirer, ça va demander un petit temps d'adaptation. Mais une fois ce petit temps d'adaptation passé, franchement, on va s'éclater. Donc les deux titres que j'ai essayé et que je vais vous présenter au cours de cette vidéo. Le premier, ce sera Road Attack. Vous voyez maintenant, on est dans une sorte d'arène. On a des robots et des drones qui vont venir par vagues. Une fois que la vague est passée, on doit revenir sur le plot central pour activer un mécanisme et relancer une seconde vague. C'est un titre qui est extrêmement immersif puisque passé les deux ou trois premières phases, on va avoir des ennemis un petit peu plus rotors, un petit peu plus puissants. On va avoir la possibilité de charger les tirs soit avec un flingue, soit avec les deux en même temps. Et le fait de pouvoir tirer comme ça de partout, il y a des drones des fois, donc du coup, il faut lever la tête pour tirer en l'air, c'est vraiment excellentissime. Après trois ou quatre vagues, on a un premier robot qui a la possibilité d'être transparent, comme vous voyez, qui a un camouflage optique. Après, ça devient de plus en plus difficile. Les robots arrivent avec des flingues, nous tirent dessus. On a des robots qui sont beaucoup plus gros, type boss, avec des lances roquettes. Donc pareil, il va falloir tirer sur les roquettes pour essayer de s'en sortir. C'est vraiment quelque chose de génial, de complètement dépaysant. Concernant les prix, il pratique des tarifs qui sont franchement ultra abordables. C'est 10 euros pour 20 minutes de jeu, 18 euros pour 40 minutes de jeu, 25 euros l'heure complète. Et on a également la possibilité de partager le stand avec un ami, donc de prendre une heure complète pour 25 euros et de faire 30 minutes chacun. On a bien évidemment la possibilité également de jouer ensemble à 4, à 5 ou à 6 en fonction des jeux et donc d'occuper les 6 stands. Pour ça, bien évidemment, il faut réserver. Donc on a plusieurs titres. Moi, le premier titre que j'ai essayé, comme vous le voyez maintenant, c'est Rodata. Alors, je suis désolé si on n'entend pas très bien le jeu. On a oublié, au moment de la capture du gameplay, de m'isoler au niveau du Discord puisqu'on va pouvoir entendre via un serveur Discord les personnes avec qui l'on joue puisqu'on a le casque sur les oreilles et un micro, et donc on va pouvoir s'entraider dans les jeux qui sont multijoueurs. Là, du coup, on a oublié de séparer ma session de jeu puisque moi, j'étais en solo du Discord qui était général et donc du coup, c'est pour ça que de temps à autre, on entend quelques paroles des autres joueurs. Plus on va jouer, forcément, plus on va être habile. On va s'habituer à notre espace, on va bien voir, on va bien pouvoir anticiper, on va même pouvoir esquiver une balle ou une roquette simplement en se déplaçant puisque le HTC Vive a cette faculté avec deux capteurs de savoir où on se trouve dans l'espace virtuel, on va dire. Et donc, du coup, ça apporte vraiment quelque chose. Au tout début, j'étais un petit peu statique. Après, j'ai pris l'habitude de me déplacer via le grip de la main gauche. On a la possibilité de se téléporter à différents points du terrain et plus on avance, plus on essaye des choses. Après, on va commencer à poser des tourelles et ça va vraiment devenir quelque chose de génial. Franchement, ce titre-là, vu comme ça, il paraissait beau quand je le voyais sur Internet, mais avec le casque sur la tête et les deux grips dans les mains, on est franchement dans le jeu. On a nos deux guns. Alors, il y a évidemment trois autres classes de personnages. Il y en a un au sabre, donc c'est plus du corps à corps. Il y en a un avec un fusil et un dernier, c'est un archer. Donc moi, j'ai voulu essayer les deux revolvers parce que c'est ce qui me paraissait le plus simple pour débuter. Et très franchement, je suis arrivé au bout de six vagues, il me semble. Et franchement, je me suis vraiment régalé sur ce jeu. Si vous aimez le FPS, franchement, vous y allez, vous pouvez foncer. Le second titre dont on va parler maintenant est un titre que j'avais pu voir rapidement comme ça sur Internet où dès le départ, on est directement plongé dans l'immersion puisque le menu du jeu en lui-même est en VR. Donc du coup, on va devoir récupérer la cassette. Donc moi, personnellement, j'ai pris la cassette campagne. Ensuite, on va devoir prendre le flingue qui se trouve sur la table pour pouvoir sélectionner le mode de jeu dans lequel on va vouloir jouer. Donc moi, j'ai mis le jeu en difficulté normale. J'ai lancé une partie solo classique en mode campagne. Et donc, on se retrouve dans un jeu de zombies. Alors, on est vraiment téléporté dans un genre de Walking Dead. Il n'y a rien autour de nous. Visiblement, on est le seul être humain. Du moins, jusqu'où j'ai réussi à aller dans le jeu, je n'ai pas vu d'autres humains. Alors, au début, c'est un petit peu compliqué parce que par rapport à Rodata, on est sur un jeu survival et donc, du coup, on n'aura pas les munitions illimitées. Il va falloir fouiller dans les coffres des voitures et dans les portières afin de pouvoir trouver des munitions. Donc du coup, là, il n'est plus question de tirer comme ça au jugé à l'arrache et de voir où va la balle. Il est vraiment question de viser. Et pour ce faire, on a un réticule Iron Sight comme on a sur n'importe quelle flingue ou sur n'importe quelle arme. Et on va pouvoir fermer un œil pour viser précisément et mettre des balles dans la tête. C'est juste... Voilà. Les premières minutes, c'est assez dépaysant. Ça fait bizarre. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, franchement, c'est juste de la régal. Alors, par rapport à Rodata, on a moins la sensation de verticalité puisque dans Rodata, on a des drones qui volent, etc. Donc du coup, on va devoir beaucoup lever la tête pour tirer les drones en l'air, etc. On n'a pas cette sensation de verticalité dans ce titre-là. Mais par contre, on a des interactions qui sont vraiment poussées. On va vraiment avoir la sensation d'ouvrir la portière d'une voiture pour fouiller à l'intérieur, pour récupérer des armes supplémentaires, pour récupérer des munitions supplémentaires. Et là, vous allez le voir, sur cette deuxième portière, je vais lâcher un déchargeur. Donc du coup, je vais être obligé de me baisser puisque le chargeur va tomber par terre. Et c'est vraiment quelque chose... On le fait intuitivement avec le casque sur la figure. Voilà, je vais faire tomber un chargeur. Je n'ai pas fait exprès, j'ai lâché le grip au mauvais moment. Le chargeur tombe par terre. Donc là, voilà, hop, je me baisse, je le récupère et je le porte à ma ceinture. On a également d'autres éléments d'interaction qui sont assez poussés et assez sympas. On va pouvoir prendre un objet, le regarder, le jeter. Donc j'imagine qu'en multijoueur, même sans avoir un très gros titre, on va pouvoir, comme ça, jouer comme on jouerait à la balle ou au ballon avec ce genre de choses. Bon, là, on n'est bien évidemment pas là pour ça. On est dans un jeu de zombies survival. Donc il faut essayer de limiter au maximum le nombre de balles qu'on va tirer. Il va falloir fouiller les voitures pour trouver de nouvelles armes. Et à la fin, bien évidemment, je meurs par manque de balles. Puisque c'est vrai qu'un petit peu dans l'euphorie, j'ai voulu avancer, avancer, avancer. Et du coup, voilà, j'ai pas fouillé suffisamment de voitures. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à mourir. Mais comme je le disais avec le jeu tout à l'heure, Rodata, une fois qu'on a passé les premières minutes, on va dire, on va un petit peu s'entraîner, entre guillemets. On va voir un petit peu comment ça se passe. Après, on est vraiment dans le jeu. On va vraiment apprendre à bien viser, comme on le ferait avec une arme réelle entre les mains. C'est pareil que Rodata. C'est vraiment quelque chose à tester. Je le redis, il a des tarifs qui sont vraiment très très bas. C'est accessible à tout le monde. Je veux dire, 10€ pour 20 minutes ou 18€ pour 40 minutes de jeu. A l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, il y a même des promotions sur Groupon. Donc vous pouvez avoir pour 10€ les 40 minutes de jeu. Donc franchement, si vous êtes sur Nice ou de la région ou même à Cannes, foncez. C'est juste génial. Donc là, vous allez voir maintenant ma mort, puisque je suis mort par manque de munitions. Je vous laisse donc sur ces quelques images. A la suite de ce petit gameplay, vous aurez mes réactions à chaud. Ma femme a eu la bonne idée de prendre mon téléphone et de me filmer à l'extérieur du magasin, juste après que j'ai enlevé le casque, pour me poser des questions, pour me demander comment j'avais trouvé ça. Je vous laisse donc sur ces quelques images. Allez, à tout de suite ! Voilà, retour de cette première expérience avec un HTC Vive. C'était la première fois que je mettais un HTC Vive sur ma tête. L'immersion est juste totale. Je tenais à remercier ma femme de m'avoir offert cette opportunité, puisque c'est mon cadeau de fête des paires que j'ai consommé aujourd'hui. Je n'ai pas vu passer ces trois quarts d'heure que j'ai passé dans les jeux. Alors la vidéo, elle est tronquée bien évidemment, puisque je ne vais pas vous montrer pendant trois quarts d'heure comment j'ai joué. Mais ça a vraiment été trois quarts d'heure déconnecté à 100% de la réalité. Dès qu'on enfile le casque et qu'on a les deux briques dans les mains, c'est juste un truc de fou de pouvoir regarder sa main, de prendre un objet, de se baisser dans le jeu de zombies. C'est intuitif. On a un mur virtuel autour de nous qui est bleu, qui nous empêche en fait de se cogner contre un mur réel. Donc c'est calibré. C'est calibré également à notre hauteur. C'est à dire que quand je me mets accroupi pour ramasser un chargeur, il manque juste la sensation de prendre le chargeur dans les mains réellement. Mais c'est juste un truc de fou furieux. Je me suis plus éclaté sur le jeu quand même de robot, qui était plus on va dire plus aérien, plus en 3D, puisqu'on tirait en l'air. Enfin il y avait des ennemis partout. Mais dans l'ensemble franchement c'est une expérience à refaire et que je vous conseille à tous. Merci encore à ma femme et merci à Game Over de m'avoir permis de me faire cette première expérience sur Nice. La ville où je vis, à côté de chez moi, à 10 minutes de voiture, je reviendrai forcément puisque c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est Game Over sur Nice. Je vous mettrai dans les détails de la vidéo le Facebook et l'adresse si jamais vous voulez y aller. Si vous êtes de la région d'histoire, franchement foncez. C'est une expérience à faire seul ou à plusieurs, c'est juste génial. Et voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures en vous sautant comme d'habitude. De bien vous amuser ! Allez, ciao les amis !